La droite y est égale à k fois x et la parabole y est égale à x moins 1 au carré ont une intersection non vide, si et seulement si, une de ces cinq conditions est vérifiée. L'équation y est égale à k fois x, c'est l'équation générale d'une droite d contenant l'origine et ayant comme coefficient angulaire le nombre k. Cette équation-là est représentée par cette parabole. Dans les réponses préformulées, on compare le k avec 0 et ou avec moins 4. Mettons le k sur 0 dans notre dessin. Si le coefficient angulaire d'une droite est nul, alors cette droite est horizontale. Et nous obtenons ici la droite d contenant l'origine et qui est tangent à la parabole p. Donc là, il y a un point d'intersection. Si nous prenons k plus grand que 0, alors il y a deux points d'intersection de la droite d avec la parabole p. Par conséquent, le nombre k doit être plus grand ou égal à 0. Donc nous sommes là, réponse a, ou là, réponse e. Ensuite, nous allons mettre le k sur moins 4. Regardons ce qui se passe si k est égal à moins 4. Voilà. Apparemment, alors la droite d, c'est la droite contenant l'origine et qui est tangente à cette parabole pi en ce point pi. Vérifions cela algébriquement. D'abord, nous écrivons cette fonction comme ceci. f de x est égal à x au carré moins 2x plus 1. Ensuite, nous la dérivons. Cette dérivée donne 2x moins 2. Et puis, nous remplaçons là-dedans x par moins 1 abscisse de ce point pi. f prime de moins 1, ça donne donc moins 2, moins 2, c'est-à-dire moins 4. D'où nous trouvons très rapidement l'équation cartésienne de la tangente à la parabole en ce point pi de coordonnée moins 1, 4. Et cette tangente, c'est bien la droite d. Donc, si k est égal à moins 4, il y a un point d'intersection entre cette droite d et la parabole. Et si nous prenons le nombre k plus petit que moins 4, comme ceci par exemple, nous voyons qu'il y a alors deux points d'intersection. Donc, en résumé, le k doit être plus grand ou égal à 0, ou encore plus petit ou égal à moins 4. Donc, c'est la réponse E la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.